Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous venons de voir, on est en train de réveiller un enfant de Dieu qui dormait, qui s'appelle David. David, c'est un chrétien, on lui demande de se réveiller. David, oui, le combat a commencé, le combat s'est déclenché, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi, le combat spirituel est réel. Maman, chrétienne, chrétien, réveillez-vous. Amara, c'est qui Amara? Amara est réveillée. Réveille-toi, viens, allons-y. De l'autre côté, c'était un ange de Dieu qui venait de réveiller David pour la prière. La Mouka, réveille-toi pour la prière. Le combat a commencé, le combat est réel. Et de l'autre côté, c'est sa petite soeur, Amara. Les sorciers sont venus la prendre, allons-y. Elle essaye de sortir, mais elle n'arrive pas. Elle essaye de sortir, elle n'arrive pas. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? Likez, likez cette vidéo. Veuillez la partager. Ça s'annonce très, très intéressant. La force de la prière. La puissance de la prière. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Oui, merci pour cette opportunité, cette grâce. Oui, merci de me permettre de me tenir là, de combattre encore le royaume des ténèbres. L'Esprit de Dieu l'avait réveillé. Lève-toi, le combat a commencé. Et David a obéi à l'appel de la prière. Maman, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Entre en prière. La guerre a commencé. Il y a la guerre entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il est en train de paralyser, de détruire les forces du mal. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous avez fait un mauvais rêve qui annonce un mauvais message. Vous avez des mauvais pressentiments. Vous avez des maladies. Vous avez des blocages. Vous avez beaucoup de complications. C'est un message de Dieu qui vous appelle à la prière. Maman, réveillez-vous pour la prière. Papa, réveillez-vous. Il parle à la langue. Re babababashata. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ephésiens 6, chapitre 18. David, ce jeune garçon, il est dans la prière. Re kabrasata. Re kabroshite. Maman, la guerre est réelle. Pendant que vous serez en prière, les démons enverront leurs agents pour vous distraire. Amara est là pour distraire David. Je ne peux pas m'arrêter de prier. Elle est venue pour l'arrêter de prier. Ça fait déjà trois heures depuis que tu pries. Depuis que tu as commencé à prier et à chanter, tu m'empêches de dormir, tu arrêtes mon sommeil, tu empêches mon sommeil. Bien-aimé, ils viendront toujours avec des stratégies. Arrête-toi un peu, va me préparer à manger pour un loca. Arrête-toi, va d'abord me servir. Arrête-toi, tu nous déranges. Depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu as obtenu? Oui, tu seras en train de prier, ils viendront te déranger. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Si ce n'est pas elle-même cette personne, la sorcière, elle est tout simplement utilisée. Oui, la clé est la grande clé. Oui, Master Chief. La prière est la grande clé, bien-aimé. Cette grande clé pour ouvrir des portes. Maman, s'il y a un homme pour prier, papa, s'il y a une femme pour prier, il y a un Dieu quelque part pour répondre. The prière est la master Chief. Il y a la grande clé qui ouvre. Maman, priez. Quand tu pries, les portes vont s'ouvrir. Répa d'abord, elle n'a pas réussi à la distraire. Maman, ils viendront te distraire. Papa, ils viendront te distraire. Ne va pas dans cette église. Ils vont te dire des choses à téléphone pour te décourager. Ils vont te dire des choses à propos de l'homme de Dieu pour que tu n'ailles pas. Ils te feront voir. Ils te feront entendre. Tout ça, c'est pour te décourager. Risse du diable. Elle essaye de sortir encore, mais elle n'arrive pas. Fatiguée. Parce que David est en train de prier. Maman, quand vous priez, papa, quand vous priez, ceux qui sont sorciers dans votre maison n'arriveront pas à opérer. Ce sont les enfants dans cette maison. C'est la même famille. La petite soeur demande à l'autre, prions. Mais l'autre et les grands frères de vous ne veulent pas prier. Idiote. Idiote. Il a refusé de prier, mais la petite soeur, avant de dormir, elle a prié. Maman a prié toujours avant de dormir. Papa, priez. Apprenez vos enfants à prier. Regardez des enfants. Mais la jeune fille dit à son grand frère, prions. Le grand frère refuse. Il est là, la nuit, en train de bouger, comme un verre, comme un asticot, comme un mouchopi. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il avait refusé de prier. Mami. 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 Il refusait de prier, ce garçon. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Attaché. Il y a des sorciers dans leur maison. Grace. Réveille-toi. Il est en train de mourir. Amenez-moi ma Bible. Maman, elle demande, amène-moi ma Bible. Bien-aimé, où est ta Bible? Est-ce que lui dit encore ta Bible? Bien-aimé, ça s'annonce passionnant dans ses films. La petite fille à côté a commencé à prier. Apprenez à vos enfants à prier. Regardez. Amenez vos enfants à l'église. Priez avec vos enfants. Maman, apprenez vos enfants à prier. La guerre spirituelle, la bataille spirituelle n'épargne personne. au nom de Jésus-Christ. Réviens, reviens à la vie. Il est mort. Réviens à la vie. Maman, la prière intense du juste, la prière fervente du juste a une grande intensité. Celle-ci, Grace, ne prie pas. Elle est en train de s'aventurier. Mais regarde la petite fille à côté, à fond dans la prière. Maman, ayez l'habitude de faire des prières matinales, des prières avant de dormir ensemble en famille. À la force de prier, quelque chose est sorti de ces jeunes garçons. La force de la prière. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Quelque chose venait de quitter ces garçons. Vous l'avez remarqué. Il est revenu à la vie. Maman, voilà la prière. C'était la prière. S'il y a quelqu'un pour prier, il y a aussi un Dieu pour répondre. Dieu répond toujours aux prières. Regardez la petite fille acclame la victoire, lève les mains. Mais cette fille-ci n'est pas contente de tout ce qui s'est passé. Elle fait semblant de prier. On dirait Yébili Kamu. C'est comme si elle connaît quelque chose bien-aimé dans le Seigneur. La force de la prière. La puissance de la prière. Likez. Partagez. Taggez vos amis. La force et la puissance de la prière. La petite fille est là. La main levée. Manifestant la gloire de Dieu. Wow ! Combien Dieu est merveilleux, maman. Oui, apprenez à vos enfants à prier. Amenez vos enfants à l'église. Maman, servez Dieu avec vos enfants. Un jour, ils pourront vous sauver dans la prière. Le combat a commencé. Le combat est déclenché. Alors, le combat est déclenché. Ça peut se manifester n'importe où. Même sur le terrain de foot, l'ennemi peut attaquer tes enfants. Même à l'école. Même en cours de route. Même avec les amis. Au travers des amis. Le diable est partout. Quand le combat se déclenche, on ne saura pas d'où provient la guerre. Mais veillez et priez. Puisque, pour que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rigissant. Likez, taggez vos amis, partagez. Qu'est-ce que nous voyons ici? On est en train de demander la fille-là qui voulait sortir. Mais elle était supposée être ici maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu as manqué la dernière réunion? Elle est en train de demander pardon. Dans le royaume du diable, quand vous n'obéissez pas, il y a des sanctions immédiates. Mais notre Dieu est plein de bonté. pendant que nous enfants nous négligeons. Mais dans le royaume du diable, on ne néglige pas. Mes enfants, cessez d'être négligeants. Mettez-vous à mon service. On voulait tous s'attaquer à elle puisqu'elle a manqué à la dernière réunion. Pardonne-moi, ne me faites pas du mal. Le diable n'a pas de pitié. s'il t'est raté aujourd'hui, demain, il ne t'aura pas. Il ne t'aura pas. C'est elle qui n'arrivait pas à sortir. Qu'est-ce qu'elle a amené? La photo. Maman, vous avez perdu un habit à la maison. Vous avez perdu un objet à la maison. Vous avez perdu une photo à la maison. Peut-être qu'on a amené cela dans le monde des ténèbres. Nous allons les tuer. Nous allons les tuer comme ça prochainement il ne va plus t'empêcher de sortir. Il ne va plus te perturber. On parle de David, le petit qui priait, David. Bien-aimés, vos prières dérangeront le monde des ténèbres. Ils chercheront à vous tuer, à jeter des maladies sur vous, à compliquer votre vie. Mais votre Dieu ne vous abandonnera jamais. Quand votre prière commence à déranger les sorciers, les occultistes, ils s'opposeront à vous. Sachez que la guerre a commencé, maman. N'est tombé plus, ma soeur. Mon frère, n'est tombé plus. Dès que vous vous commencez à prier, dites-vous que vous vous engagez en guerre avec le monde des ténèbres. L'arbitre, c'est de tuer son frère David qui priait. Regarde, maintenant, ils vont planifier pour les tuer. Maman, ils feront la guerre contre toi. Ils ne te vaincront pas. Ils donnent, elle donne à sa propre soeur le couteau. Chacun aura pour ennemi ceux de sa famille. Quand ton frère, ton père, ta mère, un membre de ta famille, ton proche devient sorcier ou sorcière, ce n'est plus ton ami en réalité puisque toi, tu vois que c'est ton ami mais vous n'avez plus un autre esprit. Voilà, il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas faire le sentiment. Il faut s'écarter de certaines personnes. On appelle David apparaît. Apparaît ici maintenant. David a apparu. On trouve David où? Dans la prière. Maman, persévérez dans la prière. David! 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 Il faut qu'il regarde pour qu'il soit bien mort. Maman, Dieu vous protégera. Il faut qu'il te regarde au bien. Maman regarde. Quand il commence à prier, arrête la distraction. Sois les deux pieds des dents dans les seigneurs. Si vous êtes un pied dehors, un pied des dents, maman, vous êtes à la merci du diable. Papa, vous êtes à la merci du diable. David, quand il l'appelle, elle appelle les noms de David. Toutes sont tombées par la puissance des dieux de David qui prient. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vincent pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Esaïe 54, 17. Maman est venue. Fatiguée. Mes enfants, réveillez-vous, on va faire la prière matinale. Réveillez-vous. Une famille qui prie. Maman, est-ce que vous priez encore le matin? Est-ce que vous priez encore la journée? Les soirs avant de dormir, avant de vous réveiller, vous vous priez encore. Réveillez-toi. Toujours le même petit qui n'arrivait pas à se réveiller, qui refusait de prier. Toujours lui, attaquer. Maman, vous sentez des phénomènes bizarres dans la maison, dans les enfants. C'est que le combat s'est réveillé. Le combat a commencé. Il y a des infiltrés à la maison qui vous attaquent de loin ou de près. Emma, Emmanuel, Emmanuel, c'est vrai, vous avez un nom chrétien, mais priez aussi. Les noms chrétiens ne suffisent pas. Chérie, viens. Maman a appelé son mari. Emmanuel, pourquoi seulement lui? Maman, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il est froid. Quand quelqu'un est froid, vous connaissez la suite. Je l'ai trouvé comme ça. Non, appelons l'hôpital, l'ambulance. Non, 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 maintenant, nous devons prier, pas l'hôpital. Maman, il y a de ces problèmes qui sont spirituels, qui ne nécessitent pas l'hôpital. Il faut la prière. On appelle les hommes de Dieu, on appelle les hommes de prière. Où est mon téléphone? Prenez, bien aimé. Maman, il y a de ces situations qui nécessitent la prière, pas l'hôpital, pas les avocats, pas des parrains, mais qui nécessitent la prière. Puisque un problème spirituel, même si vous appelez des avocats, des conseillers, des parrains, l'hôpital, ça ne marchera pas. Le téléphone a sonné. Le petit est là, mais c'est un serviteur de Dieu. Oh, ça, c'est la maman d'Emmanuel. Hello. Bonjour, maman. Oh, mon fils est en train de mourir. Je manque, vos prières me manquent. Venez, j'ai besoin de vos prières. Non, non, j'arrive tout de suite. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Maman, quelle est force? Soutienne les faibles. Oui, faites en tout temps des prières par l'Esprit. et priez aussi pour tous les saints. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous porter dans la prière. Nous ne devons pas être là seulement en train de colporter au téléphone, mais nous devons soutenir nos frères et sœurs qui sont faibles. Nous devons prier pour eux, pas les colporter, pas les exposer, pas les insulter, pas parler du mal d'eux. Mais voilà, le but des chrétiens, c'est de nous réunir et de prier parce que le combat a commencé. Comme le combat a commencé, nous devons nous lever dans la prière. Maman, le diable montrera toute stratégie pour vous décourager dans votre foi, pour que vous fouillez l'Église, pour que vous détestiez les hommes de Dieu. Bien-aimés, ils feront tout pour affecter votre foi, vous faire voir, vous faire entendre, vous manipuler pour vous décourager, vous distraire dans la prière, amener des choses de ce monde qui ne vont pas contribuer à votre foi. raison pour laquelle, évitez de voir, d'entendre, dans cette génération, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui n'apporte pas un plus dans votre foi est là pour endormir votre foi, pour vous décourager parce que la guerre a commencé. Les diables n'aiment pas les gens qui prient dans la vérité. Ils vous combattront, ils vous décourageront, ils vous empêcheront. Regarde, dans cette famille, le combat est là. Ils prient, mais l'enfant est toujours étalé. Ils ont demandé secours aux autres. Regarde, pourquoi cette fille ici n'est pas concentrée ? Elle fait des gestes pas bien. Qui est-elle ? C'est la petite soeur de cette dame qui pleure. C'est la petite soeur. Les hommes de Dieu sont venus. Petits, mais grands spirituellement. Dieu n'est pas dans les apparences. Oui, les hommes de Dieu sont entrés. Elle a repéré la fille en rouge directement. Les discernements. Pourquoi l'homme de Dieu a le regard sur cette fille ? Je suis venu pour réveiller les enfants pour la prière matinale. Emmanuel n'arrive pas à se réveiller. Son corps est tout froid. et il est mort. Parler à la langue a commencé. Il y a de ces combats où vous n'arriverez pas seuls. La première fois, eux-mêmes, ils avaient prié et ça avait marché. Mais la deuxième fois, ça n'a pas marché. Ils ont demandé les recours des autres hommes de Dieu. Oui, confiez-vous à l'éternel, vous serez affermis. et à mes serviteurs, vous rassurez. Il peut être petit, il peut être pauvre, mais il peut te faire enrichir. Il peut être lui-même malade, mais il peut te guérir. Il peut être petit, mais il peut te rendre grand. Regardez, ils sont des petits, mais il y a la grâce de Dieu qu'eux n'ont pas. Maman, un homme de Dieu pourra te sauver un jour. Arrêtez d'insulter, arrêtez de critiquer. Et l'homme de Dieu a senti quelque chose. Cette jeune fille, qui est-elle? Moi? Oui, toi. Oui, toi. Qui es-tu? Mon nom, mon prénom, c'est Grasse. Il y a un problème? Oui, jeune fille. Oui, c'est toi le problème. Qu'est-ce qui est arrivé à cette fille, à cet enfant pour qui tu prenais soin? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est ma petite soeur. C'est ma petite soeur. Tu ne sais vraiment pas? Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ce garçon? C'est une jeune fille bien gentille. Maman, elle peut être gentille, souriante. Ne dis pas que tu ne connais rien. Maman, le problème, c'est ta petite soeur. Non, ce n'est pas moi. Deuxième fois, qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune garçon? Non, je ne connais rien. Je gire même au nom de Dieu. Regarde, elle pleure, elle gire même au nom de Dieu. Mais, à l'intérieur, elle connaît quelque chose. Bien-aimés, les caractéristiques des sorcières ou des sorciers, ils font toujours semblant de pleurer, de gérer au nom de Dieu. Même, de sauter la Bible pour vous prouver leur innocence. leur innocence. Ils vont même plus loin jusqu'à donner, à s'aimer, à donner, à sourire. Mais, au fond, ils connaissent quelque chose. Les démons ont commencé à parler spirituellement. Vous ne pouvez rien faire ici. Nous ne pouvons rien faire. bien-aimés, les esprits ont commencé à se manifester. Bien-aimés, la guerre est lancée. Vous ne pouvez rien faire ici. Elles disent, les démons disent vous ne pouvez rien faire. Oui, laissons voir si vous pouvez faire quelque chose. Maman, la guerre est lancée entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Ils défieront ton Dieu si ton Dieu est capable de faire quelque chose. Mais, persévère et prie dans la vérité. Je t'ai en train de dire, les agents du diable sont dans la sorcellerie. Dieu voit, l'homme de Dieu voit une vision. C'est quoi la vision? Je vois une plantation des bananes. Est-ce qu'il y a une plantation des bananes dans cette parcelle? Est-ce que tu peux m'amener dans cette plantation là-bas? Il y a quelque chose. Maman, il faut prier avec révélation. Papa, il ne faut pas prier comme par hasard. L'apôtre Paul a dit, bien aimé, je suis comme un boxeur, pas comme un boxeur battant l'air, frappant par hasard. Je frappe avec précision. Oui, il faut prier avec précision. L'homme de Dieu a prié, Dieu a donné la révélation. Quand vous priez, demandez au Seigneur de vous révéler. Quand vous êtes révélé, vous allez prier avec exactitude et précision. L'homme de Dieu a eu une vision, une plantation des bananes. Mais qu'est-ce qui se cache là-bas? Maman, demandez la révélation du Seigneur dans vos prières. Ça vous facilitera la tâche. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans franc. C'est ça la plantation? Il prie en langue. Pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas? Oui, je vois quelque chose là-bas. Allons-y, allons-y, allons-y. Toujours la prière, maman. Tout ce que vous faites, faites avec action des grâces dans la prière. Pas de distraction, maman. C'est ici, pas là-bas, c'est ici. tu verras une bouteille là-bas. Oui, vas-y, prends cette bouteille et ramène-moi. N'ayez pas peur. Vas-y. Oh, il y a un peu de la bouteille. Moi, il y a un peu de la bouteille. Vas-y, papa, par l'ordre de l'éternel. L'onction est là. Comme c'est l'homme de Dieu qui t'a ordonné de le faire, vous êtes sous la couverture de son oction. Il va. Il voit une bouteille cachée. Hé, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? Maman, il vous arrive. Papa, il vous arrive de voir des bouteilles, des choses dans votre maison bizarre. Il y a quelque chose dans cette bouteille. Mais il n'y a rien dans cette bouteille. Il bouge. Il dit, non, non, il y a quelque chose dans cette bouteille. Bien-aimés, c'est qu'un homme spirituel peut voir. Vous, vous ne pouvez pas le voir. On a fait un rêve sur vous. On a eu une révélation sur vous. Vous, vous n'avez rien senti. Vous, vous n'avez rien vu. Mais vous êtes un homme charnel. Mais un homme spirituel voit ce que les autres ne voient pas, ce que les autres ne sentent pas. La bouteille est vide, mais l'homme de Dieu dit, il y a quelque chose. Vrai ou faux? Voyons la suite. Likez, partagez. Là, la prière a commencé. Pendant que l'autre était dehors, à la maison, la prière. Maman, soutenons-nous. Ne nous lâchons pas. Ce n'est pas l'heure d'abandonner. Ce n'est pas l'heure de relâcher. Ce n'est pas l'heure d'être dans la distraction. Mais c'est le temps de se lever dans la prière. Parce que la guerre a commencé. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Si vous êtes distrait, maman, papa, si vous êtes distrait, maman, si vous êtes distrait, vous tomberez et vous échouerez. Il y a quelque chose dans cette bouteille pour la mort de ce garçon. Mais il n'y a rien. Mais la bouteille est vide. S'il vous plaît, messieurs, déposez cette bouteille-là. Quand vous donnerez des prophéties, ils vous prendront comme des menteurs. Comment il s'appelle? Emmanuel. La puissance du Saint-Esprit. Que ta vie revienne en toi. Partout où ton âme est liée, partout où ta vie est cachée, que cela revienne en toi. Au nom de Jésus-Christ. Elle connaît quelque chose. Attendez. Il confesse la parole de Dieu. Que Jésus-Christ est le Seigneur. Ta puissance est brisée au nom de Jésus. Ta puissance occulte est brisée au nom de Jésus. Parole contre parole. Hôtel contre hôtel. Dans cette bouteille. Je commande. Sorte de cette bouteille. Sorte de cette bouteille. Bien-aimé, parole contre parole. Hôtel contre hôtel. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Tu as fait un mauvais rêve. Wow! On a vu Emmanuel sortir de la bouteille. Son esprit est revenu. Sorti de là où son âme était cachée. Bien-aimé, on bouge maintenant Emmanuel. Emmanuel, va-tu se réveiller ou pas? Maman, papa, quand vous rêvez mal, vous sentez mal, parlez, déclarez la parole de Dieu. Parole contre parole. Vous avez fait mauvais rêve. Parlez contre ces mauvais rêves. Opposez-vous. Cette fille énervée. Énervée puisque sa puissance a échoué. Elle a parlé, les hommes de Dieu ont parlé et les paroles des hommes de Dieu ont anéantu le pouvoir du diable. Elle vient avec quoi? Avec un couteau. S'ils n'arrivent pas à vous attaquer, à vous vaincre spirituellement, ils viendront physiquement. Ils vont vous créer des ennuis. Ils vont chercher à t'attaquer physiquement. Bien-aimés, s'ils n'arrivent pas à vous vaincre spirituellement, vous les avez vainquis, ils viendront physiquement. Ils vont vous créer je dois l'étudier. L'homme de Dieu envoie le feu sur elle. L'homme de Dieu envoie le feu sur elle. Voilà, maman, il faut être prudent et faire attention. S'ils n'arrivent pas à vous avoir spirituellement, ils viendront vous distraire. On a dit, on a fait, t'es parlé des choses pas bien pour affaiblir ta foi. Fouillez toute mauvaise personne qui vous distrait, mon frère ou ma soeur. Ils ont envoyé le feu sur elle. La sorcière est tombée. Je dois confesser. Je dois confesser. Mais confessez quoi? Au nom de Jésus. La sorcière, c'est elle qui était à la base de la mort de ces jeunes garçons. Des attaques dans la maison. Confesse au nom de Jésus. Parle. Vous vivez avec des sorciers. Sorcières sans les savoir. Je suis désolé. Oui, les enfants, allez-y là-bas. Des fois, il faut épargner les enfants dans les combats spirituels. Voilà, allez-y là-bas pour ne pas avoir des retours. Pardonne-moi. Désolé pour ce que je fais. Notre émission. Notre émission, c'est de détruire les enfants. Maman, voilà, la mission, c'est de détruire les enfants. Quand vous envoyez les enfants à l'école, quand les enfants se promènent, quand vous laissez les enfants chez les nourrices, les nounous. Maman, connaissez-vous l'état d'armes de ces gens? Leur mission, c'est de détruire les enfants. Elles confessent. oui, les enfants, il y avait des enfants qui passaient. Mais il y avait des jeunes filles là assises. Qu'est-ce qui va se passer? Leur mission, c'est de détruire les enfants. Je sais que vous avez faim, mais j'ai quelque chose pour vous. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est aussi pour toi. Deux enfants, deux paquets de biscuits. Vont-elles manger? L'autre mange directement sans prier. L'autre se souvient des conseils de ses parents de ne pas manger. Elle n'a pas mangé. Elle a jeté. Mais l'autre a mangé. C'est là qu'on l'a ensorcellé par un biscuit. Amara a été récupérée, ensorcellée par un biscuit. C'est ça, leur mission. Oh, bonjour. Celles-là sont passées. Maman, elles auront l'air d'être gentilles, d'offrir des choses aux enfants. C'est ça, leur manière de séduire, d'en ensorceller. Nous avons vu des personnes en train de venir. Ils sont là, elles sont là en train de cibler à qui donner la surcellerie par le manger. Oh, venez, venez, venez. Vous êtes affamé, n'est-ce pas ? Prends ces biscuits. Maman, dites aux enfants de ne pas prendre n'importe quoi à l'école. En cours de route, de ne pas manger n'importe quoi. Ces enfants vont l'appliquer ici. Non, non, non. Et toi ? Non. Vous ne voulez pas des biscuits ? Attendez, il y a autre chose. Yaourt ? Non. Maman. Ok, vous ne voulez pas tout ça. Maman, dites à vos enfants de ne pas prendre n'importe quoi. De ne pas manger. Alors, prenez soin de vos enfants à la maison. Nourrissez-les avant d'aller à l'école. Donnez-leur des gâteaux, des biscuits et dites-leur de ne pas manger n'importe quoi même s'ils ont faim. Puisque par la nourriture, que ce soit des petits comme des vieux sont envoûtés, sont ensorcellés par la nourriture ou par le boire. Leur mission était de détruire les enfants. Maman, protégez vos enfants par la prière. Elle est en train de confesser. Maman, protégez les enfants. Ne laissez pas les enfants à n'importe qui. Plusieurs ont été violés, plus il y a des enfants. elles confessent. Elles confessent. Je vous dis à vous tous d'initier les enfants. À quoi ? À la sorcellerie. Maman, regardez. La mission, c'est d'initier les enfants à l'occultisme. Par des films, des dessins animés. Grace est là. Toi, ta mission, c'est d'initier les enfants à la sorcellerie. Elle distribue des missions. c'est la Queen Mada, la reine mère. Vous verrez une jeune fille dans le quartier, très gentille, souriante. Elle aime toujours des enfants. Mais c'est ça, sa mission. Elle avait la mission de tuer Oloma. C'est la petite fille qui était en train de prier là. Regarde, Oloma, la petite fille était en train de prier. Sa mission, cette jeune fille, la sorcière, Grace, était de tuer Oloma. Elle prend le couteau. Mais Dieu va-t-il abandonner Oloma? Ferme ta bouche. Tu ne peux pas me tuer. Elle connaît son Dieu. Jésus est à moi. Jésus est à moi. Tu ne peux pas me tuer. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. parce que Jésus, sauve-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La petite, petite, mais avec un grand Jésus. La sorcière, Grace, tombe. Oloma est sauvé. Un enfant, puisque ses enfants, ses parents, l'ont appris à prier. Les parents ne l'ont pas seulement appris à l'amener au cinéma. à manger au resto. Mais on l'a appris, Jésus. Regarde. Regarde la mission de détruire les enfants. Regarde comment elle avait opéré. Vous voyez des maladies à la maison. Vous voyez des troubles à la maison. Papa et maman s'est disputés. La pauvreté, divorce, stérilité. mais il y a quelqu'un à la maison qui opère tout ça. Ou à distance qui envoûte et manipule. Maman priait dans la vérité. Papa priait dans la vérité. Qu'est-ce qu'elle fait? La sorcière dans la maison. Grace, avec un nom chrétien, grâce, mais les œuvres sorcellériques. Quelqu'un peut avoir un joli prénom, un prénom chrétien, mais avoir les œuvres de Satan en lui ou en elle. Le discernement. Quelqu'un peut être en train de beaucoup prier, prêcher, chanter, servir Dieu, souriante, gentille, mais peut être sorcière ou sorcière. Voilà. Elle envoie les mauvais sorts chez les petits garçons. Ça entre. Il n'avait pas prié avant de dormir. Mais la petite qui avait prié, l'envoûtement n'est pas entré. Voilà pourquoi le petit enfant était mort. Mais l'autre a survécu parce qu'elle avait prié. la prière est une force. La prière est une grande clé qui protège, qui ferme la porte et qui ouvre aussi la porte. Voilà pourquoi l'enfant bougeait comme un mouchobi, comme un binzo, comme un asticot, comme un verre puisque il était attaqué. La petite fille qui avait prié avait essayé de réveiller. Grace, Grace, comme elle connaissait ce qu'elle avait fait, elle ne se réveille pas. voilà, c'est elle qui a alerté la maman puisqu'elle avait prié, veillé et prié. Regarde, elle avait continué à prier. Une petite fille mais qui a sauvé son grand frère qui refusait de prier. Maman, amenez vos enfants à l'école, amenez vos enfants à la prière. Regarde, elle avait fait semblant mais c'était elle. Si vous ne seriez pas venus, Emmanuel serait mort. Gloire à Dieu pour votre venue. Si vous n'étiez pas venus, voilà pourquoi un homme de Dieu doit être disponible. Vous devez honorer les hommes de Dieu, prier pour les hommes de Dieu qui soient toujours disponibles, que leur corps soit en bonne santé. Elle avait pris l'âme, d'Emmanuel. Nous devons prier pour les hommes de Dieu qui soient toujours disponibles, forts, en bonne santé. Emmanuel, 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 elle est en train d'invoquer son âme, que son âme ressuscite, que son âme sorte de son corps. Arise, ressuscite, réveille-toi. Elle est en train d'appeler l'âme d'Emmanuel, de quitter son corps et d'entrer dans cette bouteille. Entrez là, entrez dans cette bouteille, entre. Voilà, maman. Voilà pourquoi vous voyez des gens mourir. Quand quelqu'un meurt tout de suite, priez d'abord. Quand quelqu'un fait une crise, priez. Peut-être que la personne n'est pas morte, mais son esprit est seulement caché quelque part. Si vous priez bien, à l'heure même, la personne reviendra à vie. Mais vous vous précipitez, allez vite à l'hôpital, sans prier. Quand vous irez là-bas, comme c'est un problème spirituel, les médecins ne pourront constater que la mort. Quand il y a une maladie, une crise cardiaque, AVC, attaque, priez d'abord, priez d'abord. Ça peut être une attaque spirituelle. La plupart des gens qui souffrent, qui meurent de maladies, ces choses sont d'origine démoniaque. Regardez, vous voyez des personnes avec des maladies bizarres, des crises cardiaques, AVC, des morts subites, c'est là, c'est fait dans le monde spirituel. On prend seulement ton âme, on va cacher ça quelque part. Si vous savez prier dans votre famille, si vous pouvez vous lever dans des prières intenses, des prières efficaces, vous pouvez voir l'âme de la personne qui est morte revenir en elle et la personne ressuscitée s'est réveillée. Vous pouvez voir cette maladie, cette pauvreté quitter, ces célibats quitter, ces malheurs quitter. Tout ce que vous vivez bien-aimé a souvent, en majeure partie des cas, une origine démoniaque et satanique. Quand vous avez des prières faibles, ça ne peut rien changer. Quand vous êtes distrait ou distrait dans la prière, ça ne peut rien changer. Mais si vous avez des prières ferventes, vous êtes un homme juste, une femme juste, sincère, vos prières feront des effets. Voilà, une sorcière à la maison. La maman était entrée. Oui, voilà, c'était dans le passé. Emmanuel, Grace, c'est elle, la sorcière. Oh non, c'est le matin. Emmanuel, c'est le temps de la prière matinale. Réveille-toi, Emmanuel. Jesus. Est-ce que vous faites encore des prières matinales pour préparer la journée? Vous priez encore la journée? Vous priez encore les soirs pour préparer la nuit dans la prière? Emmanuel, ne se réveillez pas. Voilà, une famille qui prie, c'est une famille forte. Une famille qui prie, c'est une famille victorieuse. Puisque, vous avez peut-être des infiltrés à la maison. Elle est gentille, elle prend bien soin des enfants, mais peut-être c'est une sorcière. Peut-être quelqu'un est venu vous rendre visite. Il était venu à mission, il avait opéré, il est parti. Depuis son départ, il a laissé des problèmes. Les divorces, blocages, célibat, séparation, c'est son passage qui a fait ça. Ou soit, de loin, il peut manipuler, il peut vous envoyer un cadeau. Depuis qu'il avait envoyé ce cadeau, ce cadeau a causé des troubles à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait entrer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez porté? Qu'est-ce que vous avez mangé sans prier? Qu'est-ce que vous avez reçu? Dans quel resto on vous a amené? Vous êtes envoûté. Tu ne voulais pas de cet homme, tu ne voulais pas de cette femme. Depuis que tu as reçu ce cadeau, tu as accepté cette invitation, c'était fini. Voilà, c'est là que tu as été envoûté. On avait appelé les hommes de Dieu. Oui, prends le téléphone vite, appelle les hommes de Dieu. Maman, avant de prier, avant de manger, priez. Avant de porter, priez. David, ta petite sœur Amara, ta petite sœur Amara, elle est l'igne de nous, elle est aussi sorcière. Elle est dans le même groupe, dans le même royaume de ténèbres que nous, la petite sœur de l'homme de Dieu. Regarde-la. Sa petite sœur est là, Amara, la petite sœur de l'homme de Dieu. Celle qui est venue la distraire quand il priait. Maman, petite, mes sorcières, comment elle a obtenu ça? Par un biscuit. Maman, bien-aimé, bien-aimé. C'est Dikidiki, bien-aimé. Bien-aimé, vous voyez, la musique est un élément du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que Lucifer, leur maître, celui qui conduisait l'adoration devant Dieu, il connaît la puissance et l'adoration. L'Église ne doit pas négliger l'adoration. Les enfants de Dieu ne doivent pas négliger la louange et l'adoration. Le diable sait que quand on chante, on l'ouvre. Si c'est pour Dieu, ça appelle Dieu, ça manifeste la gloire de Dieu. Mais quand on chante la musique du monde, cela appelle implicitement les démons. Évitez de jouer la musique du monde chez vous à la maison. Ça appelle implicitement les démons, la malédiction qui est derrière cette musique. Quand vous louez Dieu dans votre maison, cela appelle la présence de Dieu, des saints anges et ça apporte la bénédiction. Arrêtez avec la musique du monde. Diki, Diki, Bien-aimé, ils chantent. Diki, Diki, Aïe, aïe, aïe. Diki, Diki, Bien-aimé, Diki, Diki, Oya Biso, Yamboka, Diki, Diki, Oya Ndengenim. Bien-aimé, Ne jouez pas avec la musique. Queen Mada, la reine mère. Oui, soyez le bienvenu, mes enfants. Likez, taggez et partagez. Maintenant, vous êtes ici tous pour donner les rapports de ce que vous avez fait. Nous n'avons plus assez de temps. Maman, ils savent dans le monde des ténèbres qu'ils n'ont plus de temps, que Jésus revient bientôt. Eux le savent. Mais les enfants de Dieu sont dans la distraction. Si vous faites tout ce que notre maître l'issupervé, il sera dans la joie, il sera content. N'oubliez pas vos missions, celles qui avaient reçu la mission de ramener les enfants dans ces royaumes. Donne-nous ce que tu as fait, les rapports. Qu'est-ce que tu as fait de ta mission? Oui. J'ai créé des désordres, des problèmes terribles. Dans mon coin, dans ma contrée, j'ai créé des divisions de troubles, de problèmes. Elle est en train de donner des rapports ce qu'elle a fait comme destruction. Vous allez voir dans un quartier, les célibats, des divorces, des malédictions, les gens ne prospèrent pas. Elle a pris même les sandales d'un jeune garçon. Je veux que vous preniez sa destinée et que vous me la donnez. Que lui-là ne ressuscite pas, devienne pauvre, bête, sauvage, mais que son intelligence, vous puissiez me la transférer, que vous puissiez me donner sa destinée. Maman, regardez comment un objet que vous avez perdu, que vous avez donné, qu'on a volé, on l'amène dans l'herloge pour prendre votre destinée. Utilisez votre étoile. Vous puissiez souffrir et prendre votre étoile, votre bénédiction, la donnez à quelqu'un d'autre. Regarde, elle commence à faire des incantations pour détruire la destinée de ce jeune garçon pour qui on avait volé l'objet. Regarde comment ça se passe dans les ténèbres. Vous avez donné votre habit. Vous avez donné l'argent. sans prier. Ivani. 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 Apia. Apia apparaît. Maman, ils appelleront. Vous faites un mauvais rêve. On vous appelle la nuit. On vous demande de sortir. On vous amène comme vous voulez voler dans un avion. Dites non. Le monde des ténèbres peut vous appeler dans un mauvais rêve. on vous amène. Regarde, les garçons pour qui on avait volé les sandalées là. Deviens fou. Paf. On a envoyé l'esprit de la folie. Peut-être c'était un étudiant. Peut-être c'était un travailleur. Il avait une grande destinée. Regarde. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu as changé d'un coup? Non, je rentre. Ma femme m'attend. Elle jette ses sandales. Elle commence à enlever des habits. Mais tu n'étais pas comme ça. Pourquoi tu as changé? Elle est avec sa copine, je crois. Elle commence à se déshabiller. D'un coup, on a jeté sur lui l'esprit de la folie pour détruire sa destinée et que l'autre là profite de sa destinée. Maman, ce n'est pas ce qui vous est arrivé. célibataire aujourd'hui, votre mariage est utilisé. Malade aujourd'hui, votre santé est volée. Pauvre, votre étoile, votre richesse est volée. Pichou, pichou, pichou. Oui, j'étire. Pichou, pichou. Pichou, 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 pichou. Bien-aimé. Je me souviens quand j'étais soldat. Garde à vous. Il se souvient. Il commence à chanter des bobards. Bien-aimé, regardez. Vous voyez des personnes folles, malades, avaissées, pauvres, célibataires. Le problème, c'est dans des loges maçonniques, les hôtels sataniques. Je vous remercie beaucoup. Depuis que j'ai entré dans ce grand mouvement, les choses vont bien. J'ai reçu dans ma vie. J'ai reçu. Bien-aimé, le succès du diable, c'est pour un temps. C'est la bénédiction de l'éternel qui a réussi. Elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Réjouissez-vous aujourd'hui. Demain, vous allez pleurer. Ne vous vantez pas pour le mal que vous faites. Maintenant, il y a un membre de ma famille, j'ai détruit sa vie à la maison. J'ai fait chouer ce qu'il faisait. Maintenant, il a voyagé pour Ghana. Mais là aussi, il ne réussira pas puisque j'ai détruit aussi. Maman, vous avez des projets, des business qui ne réussissent pas. il y a quelqu'un qui est à la base de cela. Et j'ai mis beaucoup de troubles, de problèmes entre lui et sa femme. J'ai amené cette jeune fille par les biscuits et les ice-creams, la glace. Je l'ai donnée et je l'ai amenée ici. Elle s'appelle Amara. Voilà, j'ai accompli ma mission. Félicitations ma fille. Vous avez été initiée dans votre pays. Pourquoi vous venez le reste? Venez, vous avez des items. Je vous donne. Je vous donne. On lui donne sa mission. Vous avez des membres sa mission. c'est de causer du désordre dans sa famille et de mettre des troubles entre son père et sa mère qui est de la haine entre son père et sa mère. C'est ça, sa mission que son père a été marié avec une autre femme et l'enfant a accepté la mission. Maman, le diable confie toujours des missions. Regarde, Amara était là, était revenu à la maison. Va-t-elle exécuter sa mission ou pas? Bien-aimé, maman, quand vous voyez des enfants pas clairs, priez. Regarde, la maison, spirituellement, c'est un terrain des démons. Les parents n'étaient pas là. Oh, qu'est-ce? Il y avait les démons installés à la maison. Des fois, ils s'installent dans nos maisons. La musique est bêtacée. Elle a écouté l'oreille musicale. Ils sont là, ils sont là, ils sont venus. Maman, des fois, les sorciers ou les sorcières, vous les reconnaîtrez par leurs oeuvres, par leurs actes. Toujours, ils touchent souvent les oreilles. Ils ont tendance à croiser les doigts, à bouger les doigts, à faire des gestes pas bien. Ayez le discernement. Oui, c'est un signe qui a été les rassonnés ces quatre heures, ces trois heures, c'est le midi, c'est l'heure de sortie. Toujours, qui dit qui? Quel dit qui dit qui? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que les sorciers, on a aussi des façons de les reconnaître. Les sorciers sont là faisant certains gestes. Les sorciers sont là quand ils dorment profondément, vous les bougez, vous les réveillez, ils n'arrivent pas à se réveiller puisque le corps est là, mais l'âme est sortie. Les occultistes aiment souvent la musique du monde. C'est l'instrument qui les connecte avec le monde des ténèbres. Il y a des gens dans les quartiers que vous voyez très gentils offrant des choses aux enfants. Oh non, il y a l'Ingakabana Mingui, il y a l'Ingakabana, non, c'est sa mission peut-être qu'elle a reçue ou qu'elle a reçue du ténèbre. Elle donne toujours des cadeaux aux enfants. Elle est comme Mère Noël, comme Père Noël, Maman a prié toujours. Je ne dis pas que tous ceux qui donnent des cadeaux sont diaboliques, sont occultes, sont des sorciers ou sorcières, non. Je dis mais ayez le discernement. Faites tout par la prière. Mangez dans la prière, portez des choses dans la prière, donnez aussi dans la prière. Mais si vous n'êtes pas convaincu de manger, de partager, de porter, ne le faites pas. Suivez toujours la conviction du cœur. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une maman m'a toujours dit la gentillesse n'est pas un fruit de l'Esprit-Saint. Par votre gentillesse, par votre naïveté, par votre manque de discernement, Maman, vous pouvez ouvrir des portes à vos enfants. Vous faites porter des enfants des choses sans prier, vous faites manger les enfants sans prier, vous venez à l'église sans les enfants. Les enfants d'ici n'aiment pas la prière, mais quand le diable va l'attaquer, ça ne sera pas les enfants d'ici. Qu'il soit un enfant d'ici ou pas, quand le diable va l'attaquer, il attaque. Mais la prière protège. Apprenez à vos enfants la voix de Dieu, la prière, quand ils sont encore enfants. Quand ils vont grandir, ils ne s'en détourneront jamais. Le monde où nous sommes venus, on n'épargne pas les enfants, les grands non plus. Oui, la mission du diable c'est de détruire. Jean chapitre 10 et le verset 10, les diables ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Portes d'entrée, ils sont entrés dans la maison. Elles ont beaucoup dansé, fatigué. Oh, on a transpiré. Amara, on est fatigué et elle a faim aussi. Il n'y a pas à manger dans cette maison. Oh, attendez, Amara, sa mission c'était de causer des troubles, des désordres dans sa famille, de diviser son père et sa mère pour que le père aille se marier avec une autre femme. voilà un enfant sorcier à la maison, un point de contact qui ouvre des portes d'entrée. Spirituellement, ils vont entrer. Vous allez voir des troubles, la pauvreté, la maladie. Il n'y a plus d'entente dans la famille. Vous sentez une mauvaise présence, des complications puisqu'il y a une porte d'entrée. Elle avait amené la nourriture. Regarde, bien-aimée, elles ont mangé de façon sol-cellérique, très rapide. Les sans-dit désordre comme leur mission. Là où il y a des sorciers dans une maison, vous verrez une maison en Europe, mais salité, beaucoup impossible. Maman, la saleté, c'est leur caractéristique. La saleté dans la maison, leur façon de s'habiller, des fois très sale. Leur façon de se comporter, très sale, elle sent mauvais, il sent mauvais. Bien-aimée, évitez la saleté à la maison, c'est un mauvais signe. Il y a des potos, mais avec des choses, c'est autre chose, ça peut arriver. Mais il y a des sains maisons, la maison n'est pas vieille, mais vous voyez des insectes, c'est un mauvais signe. La maman était revenue de l'église et l'homme de Dieu, David, chantant la chanson de Dieu. Maman ne chantait pas la musique du monde. Papa, pas la musique du monde. ça attire les démons. Mais la musique de Dieu fait fuir les démons. Regarde, la louange et l'adoration brisent les chaînes, fait fuir les démons. La maman a chanté et David, ils ont fui, elles ont fui. Elles sont venues trouver. Où est cette fille? Ils sont venus trouver du désordre. Amara, c'est ça leur mission. Salité, balingako, chocolaté, n'aime pas faire la vaisselle, la maison désordonnée, c'est un signe de la sorcellerie. Bon, pas toujours, mais c'est aussi leur signe. Semblant. Amsori, je suis désolé. Ce sont des enfants comme innocents. L'hypocrisie, c'est aussi leur signe de la sorcellerie. mais cet homme de Dieu ressent. On lui dit non, 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 il y a quelque chose de mauvais. Amara, tu as changé. La maman ne reconnaît plus son Amara, sa petite fille. Qu'est-ce qui ne va pas tu as changé? Je suis ta mère. Dis-moi. Ils ne disent pas, elles ne disent jamais la vérité. Durs de cœur, menteurs, menteuses aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas ici en toi. Toujours semblant. Moi, j'ai mal à l'amour. C'est ça leur attitude, leur apparence. Je suis ta mère. Regarde, sa maman l'avait surprise un jour. Maman, vous avez vu l'attitude de votre enfant changer. Le comportement a changé. La sorcellerie change le comportement d'un enfant. Vous verrez les mensonges dans la personne. Les mensonges, c'est un signe de la sorcellerie. L'hypocrisie, c'est un signe de la sorcellerie. Camoufler des choses, détruire, on vous dit c'est vous ou pas. On gire même au nom de Dieu, même au nom de la Bible. On peut même sauter. Pourtant, on connaît la vérité. Soit vous êtes sorcier réellement, soit vous avez un esprit de la sorcellerie. Vous êtes initié, soit consciemment ou inconsciemment. Voilà. Toujours en train de danser. Elle, la fan de la musique du monde. Pourquoi elle danse souvent? Envoûtez par la musique du monde. Elle incarne, elle manifeste ce qui est caché en elle. Apprenez à vos enfants la musique de Dieu. Moi, je vous ai dit que je vous ai dit la musique de Dieu. Je vous ai dit que 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 je vous ai dit peut-être que dans leur monde, ils dansaient ça. C'est pourquoi ils ne connaissaient pas de danse. Amara, qui danse la musique que toi tu... Qui joue la musique que toi tu danse? Non, je sens ça. C'est pourquoi je danse. Personne ne joue la musique, mais l'enfant danse. Oh! Qu'est-ce qui a commencé? Hypocrite. Timide. Ils savent se camoufler, faire semblant, la main sur la joue. Comme si elle ne connaît rien. C'est comme si elle est victime pour qu'on ait pitié d'elle, pour qu'on ne comprenne pas. La maman. Non, ça ce n'est pas ma fille Amara. Qui vous a ensorcelé? Maman a compris. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Ils vont échouer, ils ne vont pas réussir. Ce combat n'est pas physique, mais ce combat est spirituel. C'est spirituel. Il faut prier. Quand elle a entendu le nom de la prière, elle a réagi. Regardez le regard. Vous les reconnaîtrez par leur regard. Ils ont le regard de la séduction, le regard de la colère, de la méchanceté. Vous les reconnaîtrez aussi par l'impolitesse. Une femme est très impolie. Une femme très impolie. Oh! c'est les symptômes de la sorcellerie. Ne dis pas comme ça. Ne lui manque pas de respect. C'est ton grand frère. Voilà, elle confesse. Tes prières détruisent notre royaume des ténèbres. la reine-mère la reine-mère avait dit qu'on a porté ta photo pour te tuer. Maman, ils voudront te tuer puisque tes prières dérangent. Mais on a échoué. Il y a une attaque lancée contre toi. Tu te souviens, un jour, quand tu es sorti de l'église, il y avait une attaque lancée contre toi. C'était nous. C'était notre royaume. Des fois, le combat sera physique dans les rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat sera des fois physique, il sera des fois spirituel. Ils vous attaqueront dans des rêves. Vous verrez des rêves des combats. C'est un message, c'est un signe. Aujourd'hui, nous allons te détruire là. Nous allons te détruire, nous trois. Maman, ils vous feront la guerre. Papa, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincont pas. ils parlent de David qui était devant le Goliath. Il veut leur dire que de même que David a fait tomber Goliath, lui est le représentant de ses dieux. Aujourd'hui, vous aussi. Moi, je représente Jésus, je représente Dieu. Vous allez tomber vous aussi. Bien-aimés, s'ils attaquent spirituellement, ils n'arrivent pas. Ils t'attaqueront physiquement. Ils t'empoisonneront. Ne mange pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Faites attention aux cadeaux. Ils enverront un homme, une femme pour te draguer, pour te séduire. Ça sera l'errageant pour te détruire. Ils te diront des choses au téléphone. Ils te montreront des choses pour affecter ta foi, pour te dérouter de la bonne voie. Au lieu de t'emmener à l'église, ils t'appelleront chez eux à la maison. Ils t'emmeneront, ils te diront allons faire des courses pour te distraire. Ils te feront échapper les jours du culte que tu ne viennes pas. Ils envoient le feu, mais nul est sans effet. Vos vies sont cachées en Christ et Christ en Dieu. Colossiens, chapitre 3, les versets premiers au troisième verset. Vos vies sont cachées en Christ et Christ en Dieu. Avant qu'on vous atteigne, il faut qu'on atteigne Dieu, qu'on atteigne Jésus. Mais sinon, c'est impossible. Comme on ne peut pas atteindre Dieu, comme on ne peut pas atteindre Jésus, on ne vous atteindra jamais. Voilà pourquoi acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous serez en sécurité, vous et votre famille. au nom de Jésus-Christ, le feu est descendu, le feu les a consumés, bien-aimés. Oui, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. maman, voilà la puissance et la prière. La guerre a commencé entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Maman, le royaume du diable est réel. Le combat spirituel est réel. S'ils vous attaquent physiquement, ils n'arrivent pas, ils viendront physiquement, spirituellement par des songes. Ils vont vous affaiblir dans la prière. Oui, ils vont vous attaquer dans de mauvaises erreurs. Et s'ils n'arrivent pas, ils viendront physiquement avec des maladies, avec des empoisonnements, avec des racontards. Ils vont colporter contre vous. Ils vont donner des fonds témoignages. Ils ne vous ont pas atteint spirituellement. Ils chercheront à vous atteindre physiquement. Alors, ne les réponds pas physiquement. Reste vaillant dans la prière. Reste vigilant dans la prière. Si tu entres dans l'ergé, tu vas répondre, tu vas réagir. Ils m'ont insulté. Je vais aussi insulter. Ils m'ont critiqué. Je vais réagir. Ils vous distraient. Vous entrez dans l'ergé. Même s'ils parlent, même s'ils vous exposent. La Bible dit qu'on parle du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas cela en vous. Restez fidèles. Jésus, on a dit, on a exposé Jésus, mais Jésus est resté fidèle dans la prière. Ceux qui nous ont précédés, on les a exposés, mais ils sont restés vigilants dans la prière. Quand vous réagissez physiquement, vous insultez, vous vous fâchez, vous ouvrez des portes et ils entrent. Maman, oui, la Bible dit, papa, la Bible dit, c'est à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il est le puissant guerrier qui s'élève au temps convenable. Veillez et priez, puisque votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Maman, papa, je crois que vous avez été bénis encore aujourd'hui. Si vous avez aimé ce programme, likez cette vidéo, taggez vos amis, éveillez, partagez. La prière est la grande clé. Le prière est la grande clé qui ouvre les portes de bénédiction et qui ferme les portes à l'ennemi. Maman, vous voyez, leur mission, c'est de détruire les enfants. Les enfants sont victimes de la sorcellerie. Ils savent que les enfants, c'est l'avenir des démons. Ils savent que les enfants n'épriment pas vraiment. Les enfants sont souvent dans des jeux. Ils savent que les enfants sont vulnérables, victimes, innocentes. Alors, c'est vraiment pour avoir des grands sorciers demain, détruire notre société d'aujourd'hui et de demain, il faut utiliser les enfants. Voilà pourquoi ils vont utiliser la nourriture, à boire pour les avoir. Ils vont utiliser des cadeaux. Quand vous les déposez chez la nounou, ils ont infiltré leurs agents parmi les nounous. Ils ont infiltré leurs agents à l'école, en cours de route, partout où les enfants sont, pour essayer d'atteindre vos enfants. Mais la prière est la clé. Seule la prière. Apprenez à vos enfants à prier. Ça leur protégera. Dites à l'enfant, ne mange pas n'importe où. Ne prends pas n'importe quel cadeau. Et toujours, priez avant de manger, de boire. Ça peut sauver, ça peut épargner. Oui, montrez à l'enfant le bon conseil, le bon chemin. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Interdisez aux enfants de ne pas manger ou boire n'importe quoi. De ne pas prendre n'importe quel cadeau. Et dites aux enfants, de venir toujours donner les rapports de ce qui s'est passé à l'école, de ce qu'on lui a donné. Et vous les parents, minissez vos enfants de quoi manger, de quoi boire. Donnez-leur des moyens, ça leur préservera toute tentation d'erreur. Et surtout, apprenez-leur à prier, à tout faire par la prière. Est-ce qu'il y a une dame qui nous comprend ? Est-ce qu'il y a un monsieur qui nous comprend ? Maman, likez cette vidéo. Papa, likez. Bien-aimé, likez. Vous allez sauver. C'est un moment très, très important. C'est une vidéo très, très, très importante, maman, que vous devez partager avec votre courage. Oui, partagez ces moments, maman, papa, partagez ces moments avec tous les gens que vous aimez avec ces gens que vous aimez, maman, papa, avec ces gens que vous aimez. Partagez cette vidéo, partagez ce moment de prière. C'est un Dieu fidèle. La prière est la grande clé qui ouvre les portes, maman. Oui, nous avons vu qu'il y avait des infiltrés à la maison. Dans la maison. Oui, sa petite soeur. Toi, tu as vu que c'est quelqu'un qui est chez l'aide. Son papa est mort. La fille, là, Grace, avait tué son père par la source et l'aîné. Alors, par compassion, sa grande soeur l'a dit, note, il vient habiter avec moi. Est-ce qu'avez-vous demandé la volonté de Dieu avant d'introduire cette personne dans votre maison, avant de le faire entrer dans votre chambre, avant de le faire entrer, de l'héberger, avez-vous demandé la volonté de Dieu? Vous avez fait par compassion, par pitié, par gentillesse. Oui, on m'a toujours dit que la compassion, la gentillesse, pardon, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. La naïveté n'est pas un fruit de l'esprit. Les discernements. Toujours demander la volonté de Dieu. Ne pas faire des choses par sentiment. Vous vous avez donné en cours de route, vous avez envoyé, mais ils ont utilisé la même chose. Comme vous n'aviez pas prié, comme vous n'avez pas une vie de prière intense, ils ont tout simplement utilisé votre propre argent, votre propre habit, votre propre gentillesse pour vous détruire. Tout ce que vous faites, évitez les sentiments. Écoutez, puisse Dieu, suivez les saints esprits. C'est lui qui conduira dans la vérité. Bien-aimés, les apparences sont trompeuses. Les diables se déguisent toujours à l'énage des lumières. Une femme bien qui fait des cadeaux aux enfants. Oui, un ami bien, un ami bien, un monsieur que vous rencontrez en cours de route, qui vous drague, qui vous... Non, je vais vous déposer là. Non, vous-même prenez les transports en commun. Non, je vais vous rendre des services. Non, c'est une voie des portes d'entrée qui s'ouvre. Oui, n'acceptez pas tout. Faites ce que vous pouvez faire seul. Le diable, gynase pour vendre Jésus. Il devrait s'approcher de Jésus. Il devrait lui donner un baiser. Oui, il sera gentil, elle sera gentil. Il va s'approcher de toi. Il ne sera pas de loin. Il va s'approcher. Et quand il va s'approcher, ça sera un bon moyen pour t'atteindre. Ne fais pas entrer n'importe qui dans ta maison. Ne fais pas entrer n'importe qui dans ta vie. Ne livre pas tes secrets à n'importe qui. Le diable ne connaît pas tout. Mais quand nous nous disons, nous dévoilons ce que nous avons, c'est comme ça qu'ils utilisent pour détruire notre destinée. Vous avez vu? Une famille, mais il y a des infiltrés. Comprenez? Même dans la famille de l'homme de Dieu, sa petite soeur amaraît, la petite soeur de David, la sorcière. Tu peux être là en train de beaucoup prier, beaucoup gêner. Un homme de Dieu. Mais le diable infiltre quelqu'un dans votre maison. On l'a envodé, on l'a ensorcellé par le manger, le boire et le manger amaraît pour essayer de freiner la prière. Chaque fois, quand vous voulez prier, il y a des désordres. Quelqu'un, une fille, un garçon dans la famille n'aime pas. Papa n'aime pas. Mais pourquoi papa n'aime pas? Est-ce que celui-là qui refuse ne connaît pas l'affaire? Ou soit la personne qui refuse là de prier ne connaît pas quelque chose? Pourquoi n'aime-t-il pas aller à l'église? Au concert, il y va. Au resto, il y va. Dans la distraction, il y va. Vous mangez ensemble, vous vivez ensemble. Mais quand il s'agit de prière, il ne veut plus. Maman, est-ce qu'elle-même, la personne-là, ne connaît pas quelque chose? Si elle ne connaît rien, soit elle est envoûtée, la personne, ou utilisée, maman. Alors, nous voyons, dans le monde des ténèbres, on dit que détruisez les enfants. Détruisez les enfants. Détruisez les enfants. Comme ça, nous allons détruire l'air destiné. Nous allons voler l'air destiné. Nous allons nous utiliser l'air destiné. Et on va les rendre fous, malades. On va les rebloquer. Ce n'est pas ce que vous vivez. Ce n'est pas ce que vous vivez. La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Est-ce que le bonheur et la grâce vous accompagnent? Peut-être que c'est volé déjà dans les ténèbres. C'est peut-être déjà qu'on a volé votre destinée. On a volé votre mariage. On a volé votre bonne santé. On a volé votre mari. On a volé votre mariage. Et on vous a donné cette vie de maladie, cette vie de célibat, cette vie de problème. Marié. Mais on a volé la paix de votre mariage. Toi, tu mettra la paix entre ton père et ta mère pour qu'ils divorcent, pour que ton papa aille se marier avec une autre femme. Toi, tu vas jeter la folie. Vous voyez, bien aimé, ce n'est pas ce que vous vivez. Votre destiné volé. Maman, la clé, c'est la prière. Et la prière dans la vérité. Oui, nous avons vu ces jeunes garçons qui vont devenir fous. Oui, il y a des gens qui ont des maladies bizarres, qui sont bloqués mais bizarrement. D'un coup, sa vie bascille. Tu es marié, tu deviens célibataire, tu deviens divorcé, tu es en bonne santé, paf, avec ses crises cardiaques, des maladies bizarres. Ce sont des choses qui sont manigancées dans le monde des ténèbres. Mais la clé, c'est la prière. Vous dormez des combats spirituels, des mauvais rêves, des maladies, c'est une attaque. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié. J'ai prié pour que vous ne tombiez pas. J'ai prié pour que vous n'échouiez pas. Bien aimé, la clé pour vaincre le combat spirituel, c'est la prière. Oui, David le petit était en train de prier. Mais Amara, la sorcière, est venue pour la distraire. Arrête. Tu nous déranges, non ? C'est le cas pour toi. Tu pries. Tu ne trouves pas que tu déranges ? Tu déranges les enfants. Même si vous baissez la voix, vous n'apprenez pas à les embêter. Mais ils trouvent quand même les motifs de se fâcher. Vous vous réveillez le matin ou en pleine nuit, vous vous rencontrez au salon, dans des couloirs, des visages confonnés puisque vos prières dérangent. Ils vous diront non, baissez un peu la voix. Oui, baissez la voix. La prière a toujours de l'efficacité. Ils vous diront ils cherchent un moyen de vous séduire dans les péchés. On a dit, on a entendu. Ils savent que quand ils vous font entrer dans ce terrain, vous serez distrait. Non, moi, je n'irai plus à l'église. Moi, je suis fatigué. C'est ça le plan. C'est ça l'objectif. On a dit, vous ne voyez pas? Vous ne les remarquez pas? Tout ça, c'est pour attaquer votre foi. Maman, l'heure est arrivée. Papa, l'heure est arrivée. La guerre a commencé. Même Macron l'a dit. Nous sommes en guerre. Mais en guerre avec des ennemis invisibles, des ennemis inconnus. Ils ont dit, et même que nous devons nous lever dans notre royaume de ténèbres puisque nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas assez de temps. Notre maître ne réunira plus longtemps. Ils savent que Jésus va revenir. Ils savent que Jésus va revenir. Maman, vous vous êtes dans la distraction. Pendant que nous nous sommes, quand vous vous êtes dans les... On a dit, on a fait. Mais le monde de ténèbres est organisé. Les démons, les sorciers sont organisés. Ils opèrent. Pendant que vous vous fuyez l'église, pendant que nous nous tuions entre nous, nous nous colportons, nous nous tuions, le frère et le sœur, nous nous battons. Mais le royaume de ténèbres est organisé dans l'unité en train de dépouiller le monde de Dieu. Maman, renonçons au colportage. Pardonnons-nous mutuellement. Mettons-nous d'accord pour dévaster, pour dépouiller le royaume de ténèbres, pour peupler le royaume de Dieu. Maman, papa, vous avez compris. Maman, vous avez compris. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, Jésus revient bientôt. Prie avec moi. Disse, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Je t'accepte, et t'as mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne ma distraction. J'ai prié, j'allais à l'église, mais j'arrête la distraction aujourd'hui. Je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Jésus, lave ma vie. Jésus, périfie-moi. Jésus, sanctifie-moi. Jésus, j'accepte de dévairir ta fille, ton fils. Seigneur, je te donne ma vie. J'ai pris, j'ai déjà donné ma vie. J'ai dit non à la distraction aujourd'hui. Je vais vivre pour toi Jésus. Je vais marcher pour toi Jésus. Aide-moi. Maman, laisse que votre vie soit changée, que votre vie soit totalement consacrée à Jésus. Que votre maison soit consacrée à Jésus. Que la distraction soit loin de vous, à partir d'aujourd'hui. Soyez vigilante maman, papa, soyez vigilant. Ne laissez plus le temps à la distraction. Par qui que ce soit ou quoi que ce soit, puisque la guerre est annoncée, la guerre est déclarée et la prière en est la clé. Ne manquez plus à l'église. Ne restez plus à la maison. Restez à la maison. C'est la distraction maman. Maman, venez à l'église. Papa, venez, rassemblons-nous en unité. Pardonnons-nous, inissons-nous, levons-nous. Notre combat n'est pas entre nous frères et sœurs. Notre combat est avec le diable. Mais il a ses agents dans nos églises, dans nos familles. Maman, repérons-les. Ils sont dans les colportages, ils sont dans les soignis-soignis, ils sont dans les téléphones. On a dit, on a fait pour affaiblir l'église, pour endormir l'église, pour détruire la communion fraternelle, pour divider les pasteurs et les fidèles, pour mettre des discordes. Oh, qu'ils apparaissent comme des personnes bien. Maman, nous les avons repérés au travers de leur comportement. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Likez cette vidéo, partagez si vous avez aimé. Prochain rendez-vous pour l'interprétation de notre film le jeudi prochain à 18h. C'était bien votre bien-aimé et pasteur sur les commissaires ici en France. Nous vous attendons à l'église de Splendeur comme nos adresses l'indiquent maman, papa comme nos adresses l'indiquent. Likez, taggez et partagez. Dieu vous aime, je vous aime. Vos commentaires, vos suggestions, vos encouragements, nous ferons aussi bien. Voilà, nzambé baloukakaye maman, papa nzambé baloukakaye, Dieu en recherche, que Dieu vous bénisse. Likez, on se retrouve très bientôt. Alléluia, 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 quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambé baloukakaye, alléluia, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. quand on le cherche, quand on le cherche, il vient changer, il vient changer, il vient changer, le cours d'idées, le cours de sa vie, quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie, en écoutant cette musique, I believe in my heart, quelque chose va changer dans ta vie, quelque chose va changer dans ta situation, Dieu, on le cherche, Dieu, Dieu, on le cherche, quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer, il vient changer, il vient changer, le cours du destin. La situation ne restera plus la même, à l'écoutant cette musique, cette chanson apporte la gloire des dieux dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. la situation ne restera plus la même, la vie, c'est la même, c'est la même, ça ne restera plus la même, c'est la même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501